Ils nous ont empêché, ils nous ont empêché, voilà. Mais ils ne vont pas vous laisser rentrer à l'ambassade, hein ? Non, on n'a pas d'autorisation, donc... Si, si, si. Mais ce n'est pas grave, ils ne peuvent pas empêcher le rassemblement. Voilà, exactement, c'est ça. Ça ne marche rien, avec nous. Bonjour, mon frère, ça va ? Oh, félicitations, félicitations vraiment. Ça marche, merci beaucoup, merci vous. Bravo les Tchadiens, bravo en tout cas. En tout cas, Makayla, tu me fais passer un message à toute l'Afrique. Oui, merci beaucoup. Je suis là devant l'ambassade du Tchad à Paris avec le compatriot tchadien. Là, ils nous ont laissé, parce qu'on a duré, assez duré. Ils nous ont demandé, nous, de partir pour que les jeunes partent. Donc si on reste là, la troupe au main va continuer. Avancez-nous là-bas. D'accord. Je vais prendre les jeunes, je vais prendre les jeunes. Tu vas parler, mon frère, tu vas parler. Je vais prendre d'abord les jeunes. Voilà les jeunes. Hé, arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Hé, les jeunes, avancez ! Ouais, j'avance, j'avance, va ! C'est quoi l'essentiel, Québec ? Allez, allez, c'est le Québec. Oui, la lutte continue. Voilà. Bonjour les amis. Nous sommes en direct de l'ambassade du Tchad, où les frères tchadiens, de manière spontanée, ont décidé de se rassembler devant leur ambassade, pour manifester quand même leur joie. C'est quand même un dictateur qui est tombé dans leur pays. Vous voyez, tous ces jeunes, ils ont pour la majorité moins de 30 ans. Ils ont pour la majorité moins de 30 ans. Ils ont tous connu que... Ils ont tous connu que débit. Ils ont tous connu que débit. Donc, il fallait que je vienne les soutenir. Donc, voilà les amis, c'est moi, la fille de maman Winnie Mandela. Winnie Mandela serait en vie, elle ferait ce que je fais. Donc, voilà, c'est un rassemblement totalement improvisé, de manière spontanée, parce qu'un dictateur qui tombe, c'est un dictateur en moins en terre africaine. Donc, je vais vous passer le journaliste Makaila du Tchad. Voilà. Mon frère Makaila, passe-nous un message. Nous sommes là, ici devant l'ambassade du Tchad à Paris, parce que la mort de Zudebi... Attends, 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 ils ne t'ont pas pris ? Oui. Voilà. Merci madame, merci d'être venu. Nous sommes là pour lancer un appel à toute l'Afrique, à toute l'Afrique qui a été prise en tête pendant des années, parce que des dictateurs sont là, des dictateurs qui sont impopulaires, mais on nous a imposé cette dictature. Idriss Zudebi est le symbole d'une dictature la plus dangereuse, qui est là depuis 31 ans à 31 ans. D'être pas là. Comme vous pouvez conséter l'alliance populaire de ces jeunes Tchadiens qui sont là, parce qu'ils sont des réfugiés politiques, des exilés, des gens que Zudebi a réprimé, il a tué leurs parents, leurs mamas. En tout cas, nous sommes venus refuser la confiscation du pouvoir d'Iriss Zudebi par ses parents, par son fils. Et nous en appelons une fois de plus à la communauté africaine et la communauté internationale à se mobiliser pour le peuple tchadien. La mort d'Iriss Zudebi doit être une leçon pour tous les dictateurs africains qui ont voulu réprimer leur population, qui ont voulu confisquer les pouvoirs par leur famille. Nous n'allons pas accepter que la transition se passe au Tchad de manière monarchique, de manière anachronique. C'est pourquoi on est là. Nous rejetons le système d'Iriss Zudebi. Nous rejetons la confiscation du pouvoir par le conseil militaire dirigé par son fils Mamad Kaka. C'est pourquoi on est là, devant l'ambassade du Tchad à Paris, pour exprimer notre régulation. Voilà notre souleagement. C'est toute l'Afrique qui gagne. L'Église Zudebi n'est pas... On a toujours dit aux études françaises que Zudebi n'est pas immortelle. Et on a toujours dit à l'heure de l'opinion transnance qu'il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas défendre le peuple tchadien à un homme. Ils ont imposé... Voilà. Ils ont imposé, le peuple tchadien, ils nous ont imposé un homme contre notre volonté. Aujourd'hui, nous avons triomphé contre cet homme-là. Voilà. Voilà notre message. Explique-moi au sujet des FAC, parce que les gens, j'ai lu sur Facebook, les gens disaient que voilà, les FAC, ce ne sont autres que les parents de Debi. Donc c'est un conflit familial. Moi, pas du tout. Vous savez, les FAC sont composés de plusieurs Tchadiens qui sont reprimés, qui sont opprimés. C'est tous ces gens que vous voyez, ils viennent de toutes les horizons du Tchad. Et les FAC, également, c'est un mouvement politique et militaire. Nous ne sommes pas là pour faire l'appelement. Je suis journaliste. Je suis là parce que je suis exprimé de deux pays pendant dix ans par Idrittevi, qui a confisqué mon passeport. Il a fallu que la France m'accueille. Et donc, je suis là pour exprimer mon indignation, mais aussi pour être solidaire au peuple tchadien qui se bat, mais vite, face à cette stature-là. Et voilà la raison qui nous a amenés à appeler le comité international, qui nous a amenés à faire en sorte que notre cause soit entendue. Merci, mon frère. Donc, actuellement, où se trouve le président de l'Assemblée ? Parce que la Constitution dit qu'en cas de décès du président de la République, tel que ça s'est passé, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer la transition. Tout à fait. Votre question est intime. Le président de l'Assemblée a été séquestré hier par les généraux, la famille de Idrittevi. Il a été libéré ce matin et ils l'ont présenté comme un individu pour ne serait-ce que valider une transition monarchique au Tchad. Donc, nous n'allons pas reconnaître, ni le président de l'Assemblée nationale, nous ne reconnaissons pas non plus le conseil militaire à la tête de Mohamed Kaka. Voilà notre combat. Notre combat va encore continuer pour que la transition se fasse de manière vraiment légale, démocratique. C'est ça notre combat et c'est ça notre message à toute l'Afrique. À toute l'Afrique et à tous ceux qui pensent que Idritte était un allié fort de la France. Et donc, aujourd'hui, Paris doit retirer tout soutien à cette famille qui est là depuis 31 ans. Voilà. Merci mon frère Makayla. Et tu vas me passer un message, toi d'abord. Toi d'abord, tu me passes un message et je parlerai... Moi, je parle arabe, c'est arabe. Voilà. Parle arabe, c'est pas grave. Il y a des arabes qui vont se suivre. Depuis 30 ans que M. Idritte est au pouvoir, le peuple tchadien a connu que la misère, l'injustice, l'illégalité, le viol, l'esclavage, le tournoi des fonds publics, tous ces problèmes, c'est ce régime mafié qui a fait ça. Et voici, vous voyez, c'est pour avoir un changement et de vivre ensemble. Nous sommes unis tous aujourd'hui ici pour l'injustice au Tchad. La lutte continue. Voilà, là, il y a tous les ethnies. Il n'y a pas le nord, il n'y a pas que le sud. Non, il n'y a pas de suite. Nous sommes tous unis contre l'injustice au Tchad. Voilà. C'est le régime qui a nous divisé depuis 30 ans au pouvoir. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Merci. En tout cas, oui, c'est lui qui est en direct, c'est Abakar. Abakar. Maman Yoyo de la Côte d'Ivoire, pourquoi tu es là, devant l'ambassade ? Enlève, enlève, enlève ton échappe. Le débit est tombé. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour soutenir et continuer de soutenir les Tchadiens. Il ne faudrait pas que vous s'étiez. Voilà. Donc, vraiment, les Tchadiens n'acceptaient pas ce fils débit assurer la transition militaire. Plutôt, à la tête du conseil militaire. Voilà. Ça, c'est un coup d'État. Et donc, le coup d'État au Tchad, ce n'est pas de père en fils. Voilà. Donc, il est temps que la démocratie s'installe et qu'on élise un président démocratique au moins au Tchad. Ne vous laissez pas faire. La lutte doit continuer. Merci. Merci. Donc, les amis, on est là devant l'ambassade du Tchad. On est toujours là. Et comme la manifestation a été spontanée, elle n'a pas été déclarée. Et donc, Macron a déployé son bataillon. Et vous voyez, même là, même en direct, il est saboté. Les gens sont là, ils suivent. Mais on n'affiche même pas, je ne vois même pas vos commentaires. Donc, pour vous dire, même les directs faits autour de l'ambassade du Tchad sont sabotés. Macron a envoyé sa police venir nous disperser à l'ambassade du Tchad. Alors que c'est une journée de joie. Pas uniquement pour les Tchadiens, mais pour les Africains. Comme a su le dire le journaliste Makaila. Aujourd'hui, la mort de Déby, Déby déclarait encore il n'y a pas longtemps là, qu'il est arrivé au pouvoir par les armes. Et il ne partira que par les armes. Et là, il a reçu une balle bien logée dans le cerveau, dans son crâne. Et c'est ça, la récompense de tous les dictateurs. On va traverser par là. Traversons par là. La police de Macron n'est pas d'accord. Donc, ils veulent disperser. Mais ces jeunes-là, vous avez vu, la majorité de ces jeunes-là, pour la plupart n'ont que 30 ans, non en moins de 30 ans, pour la plupart ont perdu des parents. Parce que M. Déby a brillé dans la répression des opposants, les arrestations des journalistes. et par l'assassinat de plusieurs opposants. De plusieurs opposants. Ce qui fait la majorité de tous ces jeunes-là sont soit des orphelins, soit des étudiants, même pas des étudiants, des réfugiés. Ils sont tous des réfugiés politiques, ici en France. Donc voilà, c'est une façon, nous voulons tout simplement montrer à tous ces dictateurs de l'Afrique centrale. Voilà ce qui vous attend. Même ceux qui disent que l'Afrique centrale ne bouge pas, ne sous-estimez pas la colère, la colère d'un peuple. Voilà. La colère d'un peuple, on ne s'amuse pas avec. Avec la colère d'un peuple. Donc voilà. Qu'on ne vienne pas vous dire de vous dire que ces facts-là sont des terroristes ou quoi que ce soit. C'est du mensonge. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont... Ce sont... C'est un front qui est né à l'issue de la contestation du sixième mandat de M. Déby. C'est des gens qui ont infiltré l'armée, qui ont infiltré les renseignements généraux de Déby. Malgré que la France a tout fait pour donner la position des rebelles à Déby. Malgré que la France a fourni Déby en matériel pour se défendre. Mais quand le peuple a décidé, parce que le peuple était avec les facts. Voilà. C'est ça la vérité. Le peuple était avec les facts. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des compatriotes qui en ont eu marre du sixième mandat de Déby. Voilà. Donc moi, je viens de dire à M. Sassou Nguesso, à M. Bongo, à M. Billa, à qui encore ? À Ouattara, à Makissal. Vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. Ce que vous êtes en train de faire, vous martyriser, vous opprimer vos peuples en faveur de la mer 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 France. Sachez le le jour que le peuple va se lever, va se lever, vous allez vous retrouver avec une balle dans la tête. Et c'est ça. Et moi, je suis contente qu'on ne vienne pas me dire comment vous soutenez des rebelles. On n'a pas soutenu des rebelles. Tout chemin mène à Rome. Nous, notre but, c'était de dégager Déby. Ces jeunes sont nés. Ils ont trouvé Déby. Aujourd'hui, ils sont majeurs. Déby est toujours là. Et comme Macron vient nous dire à la télé, voilà, la France a perdu un ami. Un ami, un ami qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Un ami qui bafoue les droits de l'homme dans son pays. Un ami qui reprime, qui maltraite. Aujourd'hui, il est allé à l'élection. Il est débyé à organiser une élection avec des opposants qu'il s'est choisi. La vraie opposition s'est écartée tout simplement de cette élection. parce que les opposants se sont retrouvés fragilisés. Ils ont toujours été violemment réprimés, incarcérés. Dernièrement, rappelle-moi le nom de l'opposant quand on a tué sa mère là. Mahati, non ? Non, Yahya Dulo. Yahya Dulo. Il y a eu un opposant, Yahya Dulo ? Non, c'est Mahati, je pense. Non, c'est Yahya Dulo. Idriss Déby est allée bombarder la résidence de cet opposant et sa mère de 80 ans était à l'intérieur. Elle a reçu une balle. Cette femme, elle est morte. Aujourd'hui, cette femme, elle est parente à des généraux. Elle est parente à des colonels autour de Déby. donc c'est de là qu'est partie la revolte de l'armée. Déby était lâché par tous les colonels et les généraux de son armée depuis la mort de cette maman de 80 ans. Comment on peut attaquer à l'arme lourde la maison d'un opposant ? Aujourd'hui, Déby, tu peux reposer je ne sais pas où. Hier, Monsieur Déby, il proclame ses résultats un coup KO. Mais Déby, aujourd'hui, tu as fait un coup KO dans la tombe. Tu iras prêter un sermeau dans ta tombe. Voilà, on ne s'amuse pas. On ne peut pas s'amuser indéfiniment et craser un peuple. On ne peut pas. Donc, en tout cas, le peuple tchadien a mon soutien. Vous aurez toujours mon soutien et on va continuer à se battre pour les droits humains et pour la démocratie et l'alternance dans nos pays. Donc, il est temps que l'Afrique centrale bouge. Afrique centrale, bougez. C'est maintenant que vous devez vous lever. le Cameroun doit bouger. On doit arrêter le bavardage sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on sait faire, nous, l'Afrique centrale, vous avez entendu les tchadiens faire du bruit, du bavardage comme vous, vous savez le faire sur les réseaux sociaux. Là, j'ai vu tous mes compatriotes congolais en train de publier des biens morts, des biens morts. Oui, les rebelles qui ont mis le débit, une balle dans la tête, ce sont des compatriotes tchadiens qui n'ont pas eu peur de la mort, qui étaient prêts à tous prendre les armes, ils ont pris les armes pour aller chasser des biens. En tout cas, mes salutations au fact. Mon frère Abakar, il faut transmettre mes salutations au fact. Ce sont des hommes et ils doivent continuer. Le fils de débit, on ne doit même pas le donner une semaine. Lui aussi, il faut qu'on le chasse de là très vite. Et vous, l'Afrique centrale, vous êtes là en train de compter les morts. Vous êtes là en train de compter les morts. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Tchad doit aujourd'hui nous soulever toute l'Afrique centrale. Ça doit brûler au Cameroun, ça doit brûler au Congo. L'armée de toute l'Afrique centrale, il est temps pour vous maintenant de rejoindre le peuple. C'est un nouveau, une nouvelle page de l'Afrique centrale qui est en train de s'écrire. Enfin, maintenant, lèvez-vous. Si les autres le font, si les autres sont capables de le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Vous êtes toujours là en train d'économiser les morts. Alors que tous les jours vous êtes en train de mourir par manque de soins, par manque d'eau, par manque de nourriture. Vous êtes en train de mourir tous les jours. Il est temps de faire maintenant une vraie révolution. Bien calculer et arrêter les bavardages sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, l'heure a sonné pour libérer l'Afrique centrale. C'est bon là maintenant. Donc voilà. Dimanche, moi je vais demander à tout le monde d'aller soutenir les frères du Tchad. Vous étiez combien à partir ? Tant que l'Afrique va toujours marcher en ordre dispersé, on sera toujours écrasé. L'heure a sonné, nous devons tous nous rejoindre les frères du Tchad. Nous devons les soutenir. Il est temps de briser les barrières entre nous. Le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Centrafrique, nous devons être un. Et mettons fin à cette France-Afrique une bonne fois pour toutes. Nous sommes des êtres mais comme eux, nous avons droit à la justice, à vivre de manière digne. Voilà les amis. Donc nous, on a arrêté les bavardages. Si vous nous voyez plus sur les réseaux sociaux, on a arrêté le bavardage, on travaille en sous-marin. Il y a des choses qu'on ne va plus jamais emmener sur la toile. Et vous voyez bien que tous les pays qui sont en train de réussir à chasser leurs dictateurs ne font pas trop de bavardages comme vous, que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo. On adore le bavardage. Même la côte d'Ivoire. Bavardage, 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 les dictateurs sont toujours là. Voilà. En tout cas, un grand soutien au peuple du Tchad. Un grand soutien. vraiment ce que vous avez fait quand on voit les facs, c'est le peuple. C'est ce que je veux dire. C'est du propre. Voilà. Et donc, Dieu a exaucé le vœu de débit. Il voulait mourir au pouvoir. Et là, il est mort au pouvoir. Et donc, je demande à tous ces dictateurs, là, venez pleurer votre ami et vous êtes les prochains. Merci encore les amis. En tout cas, on est là. le frère Abaka. Ne laissez pas. Donc, voilà. Nous, on a fui de l'autre côté. Le peuple est de l'autre côté. Voilà. Il est temps. Il est temps. La police nous a dispersés. Donc, voilà. Tout le monde a fui. Oui, maman. Range ton drapeau, mon frère. Ils sont là. Ils sont en train de patrouiller, là, la police. La police patrouille, là. Voilà. Range ton drapeau. Range ton drapeau. Range ton drapeau. Voilà. Là, là, Macron a envoyé tout un arsenal de militaires. pour venir disperser. Alors qu'un dictateur de moins devait faire vraiment la joie de tout état démocrate. Mais curieusement, tous ceux-là qui se disent démocrates et pays civilisés, vraiment, s'indignent pour la mort d'un dictateur. Je ne comprends pas. Et ce sont ces nations-là qui nous font des leçons. Qui nous font des leçons. Franchement. Hein ? Sortez du bavardage, les amis. Mes frères, sortons du bavardage. Ah ! Mario, il y a une voix de... Il y a une tête de métro, là-bas. Sortons du bavardage, les amis, l'Afrique centrale doit bouger. L'Afrique centrale doit bouger. Tous, ils se sont décidés de faire un coup chaos. Ça se fait un coup chaos. Et ces dictateurs-là sont allés, sont allés tous à l'investiture de sa souguesseau. Et la France cautionne tout ça. Tout ce qu'il y a de négatif, la France cautionne. tant que ses intérêts sont assurés, la France cautionne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Africains ne connaissent pas leurs droits. Parce que les Africains, nous sommes le seul peuple au monde. On n'est pas capable de défendre nos droits et de nous battre jusqu'à la mort pour nos droits. Et vous voulez que le monde vous respecte. Le monde va vous respecter le jour où vous serez prêt aujourd'hui là. Vous aurez prêt à mourir pour vos droits. pour les droits de vos peuples. Sinon, arrêtons le bavardage et acceptons d'être esclaves. Voilà. C'est ça mon message. Voilà. Voilà. Voilà l'arsenal de guerre que... Attendez. Quittez pas. Vous allez voir l'arsenal de guerre que Macron a déployé devant l'ambassade. Oui, il y a une bouche de métro là, maman. Ils sont où les autres ? Ils sont en bas ? Ils sont en bas ? Non, ils sont partis par là. Ils sont partis par là ? Non, ils sont dispersés. Vous rentrez par là. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je rejoins les gens. Je suis obligé de prendre un tunnel. Si je ne vous rappelle pas, restez connectés. On ne va pas laisser le fils Déby diriger le pays. C'est un coup d'État. Et comme par hasard, le président de l'Assemblée a été enlevé. Déby a été assassiné depuis avant-hier. Il est tombé au front depuis avant-hier. Dès qu'il est rentré de Brazzaville, il s'est retrouvé au front. Arrivé au front, Déby a reçu une balle. Et donc, ils ont caché la mort de Déby le temps de les permettre de s'organiser. Le temps de les permettre de s'organiser. De s'organiser. Et donc, ils ont caché la mort de Déby le temps de préparer le fils. Le fils, c'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont annoncé ce matin que Déby est mort depuis avant-hier. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, ces gens-là nous manipulent. Ils savent comment nous manipuler parce que nous, les peuples, on reste toujours bête. Idiot. Voilà, regardez tout l'arsenade de guerre que Macron a fait déployer devant l'ambassade du Tchad. Quittez pas, hein. Vous voyez tous les militaires que Macron a déployés devant l'ambassade du Tchad pour reprimer une trentaine de démocrates et d'activistes qui se sont pointés là. Voilà. En tout cas, les amis, l'heure est maintenant à prendre les armes. Et quand on dit ça, les soi-disant africains civilisés là, veulent nous dire comment les panafricains, vous pouvez soutenir des rebelles. Oui, aujourd'hui, on doit libérer nos pays, peu importe le prix à payer, peu importe le chemin à prendre. Tout chemin mène à Rome. Et voilà. S'il faut tenir les armes, il est temps. Merci encore, les amis. Un dictateur ne partira jamais par les urnes. Vous continuez à rêver et il y a des démocrates qui pensent qu'un dictateur, on peut le chasser par les armes. Voilà. Ça, c'est de l'immaturité. OK, les amis, je rentre dans le tunnel de métro. On doit retrouver les autres. Bye, bye.